Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Hachamanga de folie totale. C'est un craquage total, c'est un braquage total que j'ai fait en ce mois d'avril. J'ai pété un plomb en fait, pourquoi ? Parce que j'ai acheté trop de mangas, mais en même temps il y a trop de mangas stylés qui sont sortis en ce mois d'avril. Et c'est la folie, c'est la folie les amis, je peux pas vous montrer la quantité parce que c'est un peu lourd. Mais si vous voulez faire de la muscu, vous achetez des mangas, vous portez les livres comme ça et il n'y a rien de mieux pour avoir des gros biceps ! Bref les amis, on va pas perdre plus de temps. On va commencer tout de suite avec le premier achat manga que je vais vous présenter. Donc c'est même pas un achat celui-ci, on me les a offerts. Donc je remercie encore une fois MCBD, c'est une librairie manga sur Paris, une des meilleures clairement, qui m'a offert le tome 1 et 2 de Ron Kamonohashi. Excusez-moi, j'ai du mal à dire son nom, mais c'est un manga de fou les amis que j'attendais énormément. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait c'est un manga policier, c'est un manga d'enquête, mais il y a énormément de, comment dire, de fiction en même temps. Ça veut dire que tu mélanges Code Geass, on va dire, et Détective Conan si tu veux, ou les enquêtes de Kindaichi, tout ça, et ça te donne ce manga de fou. En gros ça raconte l'histoire de ce gars-là, qui est totalement farfelu. C'est en gros un enquêteur, on va dire, retraité entre guillemets de force, puisqu'il a un grand défaut. C'est qu'il va pousser, c'est un génie déjà, c'est un grand génie, et en fait il va pousser tous les criminels, parce qu'il va trouver les criminels à chaque fois, vu qu'il est trop fort, trop intelligent. Mais en fait son défaut, c'est qu'il va les pousser au suicide, grâce à un pouvoir mystérieux qu'il a. Donc je vous en dirai pas plus les amis, bien évidemment. Mais en fait ce mec-là, il va faire équipe avec un novice dans la police, et les deux vont très bien se compléter, et en fait on aura plusieurs enquêtes qui vont s'enchaîner, etc. Et c'est vraiment prenant, c'est vraiment un manga extraordinaire, pour le coup là, pour les tomes 1 et 2, j'ai grave kiffé. Et j'attends impatiemment le 3, et avec ça, on m'a filé également une sorte de... je sais pas même pas ce que c'est, on va essayer de le... une sorte de... je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. Un truc en plastique comme ça, que je vais monter plus tard, parce que si je commence à le monter en vidéo, la dernière fois que j'ai mis un truc comme ça, j'ai essayé de le monter, je l'ai cassé avec vous, donc je le ferai tranquillement, c'est pas grave. Bref, on continue les achats manga les amis, avec le tome 1 de Blue Lock, épisode spécial Nagi. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment Blue Lock, Nagi c'est un personnage, on va dire, emblématique de Blue Lock, un de mes personnages préférés accessoirement, et c'est un spin-off sur lui les amis, où justement, on voit un petit peu sa vie, avant qu'il rentre dans le Blue Lock. Et c'est très intéressant, parce que ça fait très vite écho au tome 1 de Blue Lock, où on voyait Izagi, etc., comment il est rentré dans le Blue Lock, sa vision des choses, etc. Et ça reprend plus ou moins le même schéma narratif, sauf que là, c'est Nagi qui est au premier plan, et c'est vraiment un spin-off que j'ai adoré les amis, n'hésitez pas à le lire, si vous êtes fan de Blue Lock. Et en parlant de Blue Lock, j'ai également chopé le tome 13, bien évidemment, qui vient de sortir, qui est tout chaud, et qui est incroyable les amis. Blue Lock, c'est un de mes mangas de sport favoris, alors qu'il est assez récent, et je pensais pas qu'il fait un manga de sport récent comme ça, à ce point, et c'est vraiment original. Et ce qui se passe à la fin de ce tome, les amis, ça donnera envie de voir le tome 14. Je vous en dis pas plus, mais les amis, mais c'est... Oh là là, c'est incroyable. Bref, on continue les amis, avec le tome 24 de Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, les amis, vous savez, mon amour pour ce manga, un de mes mangas new gen favoris, tout simplement, et c'est vraiment trop stylé, trop prenant, c'est de mieux en mieux, même si on approche de la fin du manga, ça me fait un peu peur de me dire que c'est bientôt fini, Dr. Stone, malheureusement. En tout cas, la saison 3 de l'anime est également en cours, donc si vous lisez pas le manga, bah l'anime, n'hésitez pas à aller le voir, parce que la saison 3 est vraiment sympa, et le manga est incroyable, les amis. Et pour l'achat d'un manga Dr. Stone, on nous offre quoi, les amis ? Hop, je vous montre ça tout de suite. C'est une sorte de... Regardez, hop, c'est du caillou, c'est de la vraie pierre qui représente Senku et Tsukasa, en fait, avec un truc Dr. Stone, etc. Et c'est du caillou, ils ont chopé ça sur le bitume de Châtelet, les amis, ils ont cassé le sol, et ils ont gravé Tsukasa et Senku dessus, je trouve ça vraiment très beau, je sais pas si on voit vraiment bien à la caméra, mais ça fait plaisir, voilà, c'est du caillou 100%, du granit, et on kiffe, les amis, je vais l'exposer, je pense, à côté de mes mangas Dr. Stone. Et on continue, donc, on va rester dans du Boychi avec Space Chef César, les amis. Alors ça, je pense que Boychi, il a dessiné ce manga avec une seule main, parce que sa deuxième main, elle devait être dans son calbar, tout simplement, parce qu'il n'y a que des gros fiacs et des gros bzèses partout dans ce manga, même si l'histoire est assez intéressante, mais bon, c'est du Boychi. Ça veut dire que ça te parle de cuisine dans l'espace, c'est un manga dans l'espace, c'est un one-shot, je précise, c'est, voilà, l'histoire est complète là, et en fait, ça parle d'un chef qui est dans l'espace et qui fait équipe avec des mercenaires, des meufs de l'espace, etc., sauf que ces meufs-là, elles sont tout le temps à walper, les amis, je ne vais pas trop vous montrer d'images pour ne pas trop me faire censurer, mais si vous êtes un peu jeunes, je ne pense pas que ce soit pour vous, mais sinon, ça reste un super manga avec une super histoire et bien évidemment, Boychi, donc c'est des dessins fabuleux et encore une fois, je rappelle qu'il a dessiné des dessins aussi beaux avec une seule main parce qu'il était trop occupé avec son autre main à faire ce qu'il a à faire dans son calabar ! Bref, on continue, je dis vraiment n'importe quoi, bref, on continue du coup avec le tome 7 de Ranking of Kings, les amis, je n'ai pas besoin d'en dire plus, je vous en parle tout le temps de ce manga, c'est un chef-d'oeuvre, les amis, des dessins très simples mais une histoire qui va avec le propos des dessins, enfin plutôt des dessins qui vont avec le propos de l'histoire, c'est vraiment magnifique, c'est une histoire sublime, les amis, si vous n'avez toujours pas lu Ranking of Kings, faites-moi confiance, faites-vous plaisir ou à la rigueur, regardez l'anime parce que l'anime est vraiment très très beau, en fait, il est magnifique l'anime, d'ailleurs, je crois qu'en cours, il y a une sorte de spin-off en ce moment, je n'ai pas regardé, je vous avoue encore, sur Ranking of Kings en animé, mais c'est magnifique les amis, en tout cas, je ne vais pas rentrer plus dans le détail mais c'est vraiment incroyable, d'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question les amis, ça m'intéresse d'avoir votre avis, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des bilans de lecture manga, en fait, je fais les sorties manga chaque mois, je fais les achats manga chaque mois et pourquoi pas faire des bilans lecture manga ou justement tous les achats manga que je vous présente, je rentrerai plus dans le détail de ce que j'ai pensé de chaque livre, de ce que ça raconte, etc, etc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les amis ! Allez, on enchaîne avec le tome 104 de One Piece, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non, parce que c'est One Piece, c'est la base, en plus le tome 104 est magnifique, avec un petit truc brillant, en argenté un petit peu, ça fait grave plaisir et franchement, l'arc Wano, il commence à me les briser, sévère, il est interminable, même s'il est très bien, mais c'est loin d'être mon favori, mais c'est cool, voilà, j'ai hâte que l'arc Wano se termine et qu'on enchaîne sur la suite parce que je précise encore une fois que je ne lis pas les scans de One Piece, je suis le rythme de parution française, tout simplement. Ensuite, les amis, un de mes mangas de sport favori aussi, qui n'est pas tout récent, mais pas si vieux que ça non plus, il s'agit tout simplement de Katsu, donc je vous en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo d'achat manga, donc c'est du Hadashi, Hadashi, un de mes mangas favoris puisqu'il a une manière d'écrire ses histoires qui est juste fabuleuse en fait, c'est vraiment un génie de l'écriture, même son style de dessin je le trouve très beau et en fait, quand tu lis du Hadashi, tu t'évades, mais vraiment, ça veut dire que tu oublies tout, tu oublies tout et il a une manière de mettre en page, d'écrire, de faire des moments de silence, tout ça, c'est vraiment magnifique et en fait, Katsu, c'est un manga de box et c'est vraiment très très intéressant, je vous en ai déjà parlé, peut-être que je ferai une vidéo exclusive sur ce manga là tellement je le kiffe tout simplement, donc voilà. Ensuite les amis, on va rester dans du Hadashi les amis avec Boken Shonen Rêve d'enfant, donc c'est du Hadashi encore une fois, c'est un one shot, donc voilà, ça se lit d'une traite et c'est un manga que j'ai lu une fois et que j'ai enchaîné une deuxième fois carrément parce qu'il est assez profond et j'ai vraiment adoré et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est plein de poésie, plein de métaphores, plein de subtilités, c'est trop beau, c'est du Hadashi les amis, j'ai pas besoin d'en dire plus mais n'hésitez pas à lire ce livre là, n'hésitez pas d'ailleurs à lire toutes les oeuvres de Hadashi parce que ce mec là, si vous ne le connaissez pas, c'est juste un putain de génie, voilà, tout simplement, il faut dire les termes. Allez, on enchaîne les amis, il y a beaucoup de manga, c'est pour ça que je passe assez vite pour pas que la vidéo dure non plus 50 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, tome 5 de Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi marrant, toujours autant des dessins magnifiques et c'est de plus en plus prenant et c'est toujours aussi con donc en vrai, ça glisse, ça prend pas la tête, ça glisse de ouf et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite en tout cas pour l'instant, les 5 premiers tomes m'ont mis dans le délire et j'aime beaucoup et d'ailleurs, je crois qu'il y a un anime qui va sortir de ça si je dis pas de bêtises, je crois, je sais pas si c'est officiel ou pas mais je pense, bon en même temps, je pense que c'est sûr qu'il y aura un anime de ce truc là, ça m'étonnerait pas, en tout cas, c'est lourd, voilà, moi j'ai kiffé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Dan Dan Dan, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce manga il y a plusieurs mois quand les premiers tomes étaient sortis si vous voulez en savoir plus sur cette oeuvre les amis. Ensuite, on enchaîne avec le tome 2 de Blue Box, donc pareil, Blue Box, je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo d'achat manga, en gros, Blue Box, c'est une histoire d'amour encore une fois, c'est de la romance, c'est super bien écrit, super bien raconté, super bien romantique, super touchant et ça fait plaisir en fait, tout simplement, ça met un petit peu de pommade, un petit peu de baume au cœur dans ce manga, franchement, ça fait plaisir parce que l'amour, il n'y a rien de plus beau les amis, donc on adore. Allez, on enchaîne les amis, je passe assez vite encore une fois, veuillez m'excuser mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo bilan lecture manga, n'hésitez pas à me le dire où justement, je rentrerai plus dans le détail de chaque livre que je peux lire chaque mois, etc, pour peut-être vous donner un petit peu plus envie de découvrir peut-être certaines œuvres, blablabla, bref, Atom The Beginning, le tome 15, un manga extraordinairement stylé, extraordinairement profond, extraordinairement métaphorique, tout simplement, ça raconte les origines de Astro Boy, donc Astro Boy qui s'appelle Atom en japonais, donc c'est pour ça que ça s'appelle Atom The Beginning et en gros, ça raconte le passé du professeur Tenma et Oshanomizu quand ils étaient jeunes, etc, qui débutaient dans la robotique et c'est vraiment, c'est au même niveau qu'Astro Boy, si ce n'est plus les amis parce que c'est vraiment extraordinairement stylé, je vous en ai parlé tellement de fois de ce manga, je ne vais pas me répéter, mais même si vous ne connaissez rien d'Astro Boy, lisez ça, faites-moi confiance les amis, lisez ça s'il vous plaît, s'il vous plaît les amis, vous ne serez pas déçus, c'est un putain de chef-d'œuvre, il faut dire les termes, ah, en parlant de chef-d'œuvre, ah là là, alors là les amis, on est sur un des plus grands shonen de l'histoire de l'humanité, Dragon Quest, la quête de Dai, tome 5 et 6 les amis, ben voilà, un des plus grands shonen du monde, tout simplement, un manga extraordinairement stylé, même si vous ne connaissez pas Dragon Quest, que vous ne jouez pas à Dragon Quest, que vous vous en battez les steaks de Dragon Quest, bah ce manga, c'est vraiment un manga d'aventure shonen, etc, c'est la perfection, voilà, je ne trouve aucun défaut à ce manga les amis, d'ailleurs l'animé a eu un reboot qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça, avec une animation fou furieuse, d'ailleurs je trouve que le reboot de Dragon Quest, la quête de Dai, malheureusement, on n'en a pas entendu suffisamment parler pour la qualité que l'animé proposait, et c'est bien dommage, en tout cas, ceux qui l'ont vu savent, mais n'hésitez pas à aller le voir, et n'hésitez surtout pas à lire les mangas, à vous plonger dans cette merveilleuse histoire qui est Dragon Quest, la quête de Dai, un des plus grands shonen du monde et un des plus grands mangas du monde, tout simplement, il faut dire les termes. Ensuite, les amis, on est sur mon petit chouchou, Tetsuo Ara, avec Keiji, le tome 11, un manga de samouraï pas comme les autres, un samouraï pas comme les autres, c'est à la fois un manga historique, parce que ce qui se passe dans ce manga se base sur des faits réels, tout simplement, et c'est magnifique, encore une fois, graphiquement, scénaristiquement, etc, etc, pour ceux qui aiment vous évader dans le Japon médiéval de l'époque, vous allez grave kiffer, tout simplement, avec des dessins magnifiques, des combats sublimes, beaucoup d'humour, beaucoup de profondeur, voilà, c'est du Tetsuo Ara, donc rien de spécial de plus à dire, je vous en ai déjà parlé plein de fois, et j'ai même fait une vidéo sur ce manga il y a plusieurs mois déjà, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur M.KJZR, allez, ensuite, il y en a encore pas mal des mangas, je vous ai dit, il y en a plein, plein, plein que j'ai acheté ce mois d'avril, parce que c'était la folie, bref, on enchaîne, avec le tome 3 de Windbreaker, les amis, Windbreaker, pareil, je vous en ai parlé le mois dernier, en gros, c'est un manga furio, c'est du furio, tout simplement, mais du furio à la sauce moderne, et je trouve que ça se marie très bien, et c'est vraiment très prenant, pour ceux qui aiment la bagarre, les guerres de gang, etc, etc, bah, vous allez, vous allez, pardon, y trouver votre compte, et justement, c'est du furio, donc il y a ce côté très bagarre, ce côté bad boy, mais ce côté aussi où les mecs, ils font les caïds, mais au fond, ils ont un coeur pur, et c'est des vrais gentils, et je trouve ça, ce mélange là, très très beau, en général dans le furio, et encore plus dans Windbreaker, donc n'hésitez pas à vous plonger dedans si vous aimez le style furio, donc voilà, ce sera fait pour vous, les amis, on enchaîne avec le tome 13 de Fairy Tail, Fairy Tail, sans Year's Quest, les amis, donc la suite officielle, canonique, de Fairy Tail, et, bah, que dire de plus, si ce n'est que c'est incroyable, les amis, on a encore, dans, c'est incroyable, j'en ai déjà parlé plein de fois de cette suite, elle est magnifique, d'ailleurs l'anime, je crois qu'on va bientôt avoir des news là-dessus, parce que ça a été annoncé officiellement qu'il allait y avoir un anime de Fairy Tail sans Year's Quest, et, bah, hâte de voir ce que ça va donner, hâte d'avoir plus de news sur cet anime, bien évidemment qu'on en parlera sur la chaîne dès qu'on aura un petit peu plus d'informations, en tout cas, si vous n'avez pas lu la suite de Fairy Tail, faites-moi confiance, c'est du très lourd ! Ensuite, les amis, le tome 3 de Dreamland Remaster, donc c'est le remaster de Dreamland, donc c'est Renaud Le Maire qui a refait le début de son histoire, et que dire de plus, si ce n'est que c'est toujours aussi bien, ça fait du bien de se replonger dans Dreamland, tout simplement, qui est pour moi le plus grand manga français de tous les temps, à ce jour, et l'anime d'ailleurs ne va pas tarder à arriver sur ADN, et ça c'est une très très bonne chose, puisque la bande annonce de l'anime avait été teasée, et ça promet plein de belles choses, et le manga est vraiment sublime, les amis, donc que dire de plus, si ce n'est que c'est incroyable ! On continue l'aventure de Dreamland, les amis, ça fait du bien, et sans mauvais jeu de mots, Dreamland c'est un manga qui fait rêver, oui ! Ensuite les amis, alors là, j'ai craqué sur le tome 1, 2 et 3, ouais, 1, 2, 3, de Team Phoenix, les amis, alors ça, c'est un dessinateur espagnol qui est au dessin, voilà tout simplement, mais il faut savoir que c'est un manga très international, ça veut dire qu'il y a des japonais, des espagnols, beaucoup d'européens qui travaillent dessus aussi, et c'est magnifique en fait de quoi ça parle, c'est là, comme vous pouvez voir ici, il y a Astro Boy sur la cover, là vous devez reconnaître certains personnages emblématiques de Osamu Tezuka, et ben en fait, c'est une sorte de spin-off de Astro Boy, on va dire, peut-être une suite si tu veux, et en fait, ça a une sorte aussi de multiverse avec justement tous les personnages emblématiques qu'a pu créer Osamu Tezuka, ce génie qui est Osamu Tezuka, voilà, tous ces personnages emblématiques qu'on retrouve à l'intérieur de cette histoire, avec beaucoup de profondeur, beaucoup des dessins magnifiques, bien évidemment aussi, une histoire très stylée, et encore une fois, si vous ne connaissez rien à Tezuka ou à Astro Boy, etc., peu importe, ça se lit indépendamment de toutes les œuvres de Tezuka, et c'est vraiment magnifique, parce que même si ça se passe dans la chronologie des années après Astro Boy, il vous raconte ce qui s'est passé, etc., donc on s'en fout un peu, même si vous ne connaissez pas, vous allez y trouver votre compte, et c'est vraiment un très 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 beau manga, les amis, Team Phoenix, tome 1, 2 et 3, et du coup, hâte de lire le tome 4, je ne sais même pas quand il sort, bientôt, je l'espère. Ensuite, les amis, on attaque avec le tome 5 de Evangelion, Evangelion, peu importe, dites comme vous voulez, perfect édition chez Glena, c'est du très solide, et encore une fois, Evangelion, je vous en parle tout le temps, je n'ai pas besoin de m'éterniser sur ça, si ce n'est que c'est un gros classique, un manga méca avec beaucoup de philosophie de profondeur, des combats méca de fou, de la tragédie, bref, tout ce qu'on aime, c'est magnifique, franchement, et en plus, la perfect édition, elle est sublime, avec des pages couleur de fou et tout, donc je vous en ai parlé un million de fois, je ne me répéterai pas, mais ça fait toujours plaisir de lire ça, tout simplement. Ensuite, les amis, là, qu'est-ce que j'ai là ? C'est Sayonara Football, l'intégrale, donc c'est le tome 1 et 2, c'est un manga qui est uniquement en deux tomes, bon là, ils ont compilé l'intégrale, c'est dispo chez Kiyun, et en fait, du coup, l'intégrale de ce manga-là, qu'est-ce que ça raconte ? C'est un manga, les amis, assez original, puisqu'il s'agit d'un manga sur le football féminin, et oui, alors que le football féminin, je ne vais pas vous mytho, de base, je m'en carre la noisette, vénère, je ne vais pas faire l'hypocrite, ça ne sert à rien de faire le mytho, mais par contre, ce manga, ça m'a attiré ma curiosité, et je n'ai pas été déçu, j'ai trouvé le propos original, et ça motive, en fait, pourquoi pas, voir d'autres mangas sur le football féminin, je n'en connais pas d'autres, si vous en connaissez d'autres, dites-le moi, mais en tout cas, celui-là, il est vraiment très très bien écrit, très beau, des dessins sympas, et c'est prenant, donc voilà, n'hésitez pas à le lire, les amis, l'intégrale de Sayonara Football, pour ceux qui aiment les mangas de sport, là, c'est du football féminin, ça change, et c'est bien, voilà, ça fait plaisir de voir ça un petit peu, ça change des critères, oh, je ne sais plus quoi dire, bref, allez, on enchaîne, encore une fois, Tezuka, encore à l'honneur, il y a beaucoup de Tezuka, à chaque fois, à chaque mois, mais c'est la base, avec le tome 3 de Phoenix, l'oiseau de feu, regardez-moi, l'épaisseur du bouquin, tac, tac, ça, ça, tu peux assommer quelqu'un avec ça, tu peux tuer quelqu'un avec ce livre, mais ça ne sert pas à ça, ça sert à se plonger dans cette magnifique histoire, qui est Phoenix, l'oiseau de feu, qui pour moi, est l'oeuvre la plus profonde de Tezuka, c'est pas ma, c'est ma deuxième oeuvre favorite après Astro Boy, mais pour moi, c'est l'oeuvre la mieux écrite, voilà, tout simplement d'Osamu Tezuka, c'est, je vous en ai parlé un million de fois, je ne me répéterai pas, mais c'est extraordinairement stylé ce manga, les amis, Phoenix, l'oiseau de feu, c'est une histoire, je ne sais même pas comment, décrire à quel point c'est beau, en fait, à quel point c'est prenant, et c'est magnifique, voilà, Tezuka, c'est un génie, les amis, n'oubliez jamais, et n'hésitez pas, si vous ne connaissez rien à Tezuka, peut-être à commencer par cette oeuvre-là, justement, Phoenix, l'oiseau de feu, avec le tome 3 qui est sorti, bon, il y a beaucoup de lectures, donc tu en as pour ton argent, on ne va pas se mytho, mais c'est lourd, ça fait plaisir, franchement, un gros kiff, et pour terminer, ça y est, on arrive à la fin, les amis, j'ai le tome ici, 4 et 5, de Akira, le classique, le chef-d'oeuvre de Otomo, tout simplement, Akira, dans cette réédition magnifique, qui date un petit peu maintenant, mais que je n'avais pas, tout simplement, et vous savez, si vous suivez mes vidéos, que je commence, voilà, à me procurer les mangas Akira, dans cette édition-là, donc voilà, le tome 4 et 5, et il me manque juste le 6 maintenant, donc sûrement le mois prochain, j'irai me choper le tome 6, tout simplement, et je crois qu'on a fait le tour, les amis, effectivement, on a fait le tour, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous, vous avez acheté au mois d'avril, en sortie manga, et quel manga que j'ai acheté, vous plaît le plus, tout simplement, en tout cas, vous avez vu que j'ai bien craqué, comme un crackers les amis, mais ça fait toujours plaisir, donc nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animé, etc, dans quelques semaines aussi, pour la vidéo d'achat manga du mois de mai, et aussi, au cours du mois, pour la vidéo des sorties manga du mois de juin, et en attendant, plein de vidéos, manga, animé, etc, comme d'habitude, vous l'avez compris les amis, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, nous on se retrouve très vite, d'ici là surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, sol, sol, Sous-titrage ST' 501,